bonjour on est le jeudi 15 octobre 2020 avec une journée qui s'annonce froide ça commence à on commence à ressentir en tout cas en matinée température froide en tout cas il n'y a pas de pluie pour aujourd'hui c'est déjà ça parce qu'en fait nous avons connu je veux dire toute une quand même une longue période qui depuis la vingtaine du mois de septembre jusqu'à jusqu'à avant hier on avait sans cesse des pluies qui sont tombés comme si la météo se rattrapait des mois qu'on a eu où il a fait très chaud parce que cette année s'il a fait très chaud ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas sortir bien sûr il ya les bienfaits les bienfaits du sport et prendre un bol d'air je dire à l'extérieur ne fait pas de tour ça ne peut faire que du bien au cours parce que ça fait du bien bouger c'est ça fait du bien pour tout le cours tout court pour l'esprit et et le cours ça fait circuler la circulation sanguine et tout le patatras ou le fratras on va dire de de bienfaits que ça apporte pour le tour le cours je ne veux pas énumérer le nombre de bienfaits mais il en existe de nombreux qui ou la marche à pied ne fait ce que la marche à pied la course à pied ou encore le vélo ou différentes activités sportives permettent je dire au cours de s'entretenir et donc d'éviter diverses maladies maladie voilà ceci étant dit je vais voir ici les chaleurs de réaction chaleur de réaction ici je suis en pleine thermochimie je suis en thermochimie je vais déjà cibler le domaine pour lequel je me situe parce que ça permet de faire des hypothèses et donc oui que quand vous faites de la mécanique des fluides il ya des hypothèses quand vous faites l'étude du solide il ya aussi des hypothèses par exemple je suis pour la la mécanique rationnelle ben si je fais de la mécanique si on fait de la mécanique rationnelle mais on prend comme hypothèse qu'on a voilà un corps rigide indéformable or un corps indéformable n'existe pas voilà ça ce sont les hypothèses pour la mécanique rationnelle mais à partir de là on peut établir des lois sans qu'il y ait ces lois sont modifiés par une quelconque déformation donc on dira que le corps est rigide et il est indéformable alors ça c'est une chose maintenant si vous faites la mécanique des fluides encore une fois là vous allez vous rattachez à la mécanique rationnelle pour aller rechercher mais bien sur certaines choses qui existent pour le solide on ne reconstruit pas toute une théorie on va rechercher des choses qui existent pour le solide et une fois qu'on sait que ça existe on peut les exploiter la mécanique des fluides peut exploiter je dire des des hypothèses des hypothèses que l'on retrouve en mécanique rationnelle par exemple je parle d'un milieu continu c'est à dire que tout il n'ya pas de vide entre les points on a un espace s'il s'avère qu'on travaille avec un système dans l'espace bien on a un système spatial qui est continu c'est à dire il n'y a pas de vide et s'il devait avoir du vide en pratique mais on remarque par expérience ce vide est très petit et c'est même mesuré par le nombre de Knudsen qui permet de dire quand est-ce qu'on a un milieu continu donc si on a très peu de vide bon c'est quand même considéré comme un milieu continu comme si on avait voilà voilà des points partout 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 et donc il n'y a pas de saut il n'y a pas de saut quand il ya mobilité il n'y a pas de saut entre particules quand il ya voilà ça ce sont les hypothèses de la mécanique des fuites mais la thermochimie à son lot bien sûr d'hypothèses alors la thermochimie va se baser sur les équations de la thermodynamique et à partir de là elle va et de la mécanique des fluides aussi parce que thermodynamique c'est un mot assez vaste qui veut rempli je veux dire de relations de mécanique des fluides de thermochimie et autres de physique de mécanique etc etc donc ce qui veut dire que par là que la thermochimie aura ses ses hypothèses et je vais les faire tout de suite d'ailleurs on part de des équations alors il faut faire intervenir la chaleur ça c'est une équation de thermodynamique qui provient je voulais tout de suite de ce qu'on appelle le travail moteur l'expression du travail moteur mais il faut pas aller au delà du travail moteur on peut déjà entrevoir et je les fais une fusquière en mécanique des fluides dans une des vidéos trouver des expressions voilà qui interviennent thermodynamique et c'est notamment le travail travail de force de frottement travail de force de frottement j'ai fait une vidéo et pas plus tard qu'hier qui concernait justement la mécanique des fluides je prenais si je prenais un système dans un système on regardait toutes les forces qui intervenaient j'ai fait une vidéo 4 faisait intervenir toutes les forces qui existaient alors on retrouve des forces internes ou intérieures et des forces externes ou extérieures voilà donc les forces internes c'était les forces de cohésion internes au système fluide bien sûr parce que c'est temps j'étais en mécanique des fluides et bien sûr il y avait les forces bon je peux je peux répertorier ça bon je l'ai déjà fait dans une vidéo mais enfin bref on avait les forces internes et les forces externes vous pouvez aller voir la vidéo c'est bien c'est bien décortiqué la seconde alors dans les forces internes on avait les forces de cohésion ça c'est les forces internes on avait les forces de cohésion et dans les forces internes on avait des forces de contact des forces directement appliquées sur le système du milieu extérieur sur le système donc on avait des forces directement appliquées sur le système c'est à dire des forces de contact et les forces de contact était nombreuses pour avoir une force du milieu extérieur sur le système force qui a agissant du milieu extérieur sur le système on pouvait avoir toute une panoplie de force tel que un choc un choc voilà des frottement le frottement etc etc alors dans les forces externes on avait aussi alors les forces de cohésion faisait intervenir donc des forces normales et tangentielles bon pour autant qu'il y avait des forces tangentielles parce que c'est pas de force tangentielles le fluide était à l'équilibre au repos voilà et c'est cette force ces forces tangentielles qui provoquait le 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 moment s'il était supérieur à si vous voulez des forces de glissement si les forces de tangentielles étaient supérieures à des forces de glissement ben voilà on avait un mouvement ça c'est mal placé on a des forces forces normales une force tangentielles constitue les forces internes alors dans les forces les forces externes je suis en pleine mécanique des fluides ici pleine mécanique des fluides je suis pas encore dans la chaleur de réaction la chaleur de réaction c'est pour les réactions chimiques voilà moi ici je suis encore en mécanique des fluides mais vous allez voir que la terme de l'équation de la thermodynamique que j'ai ici là là c'est une équation thermodynamique mais qui va aller rechercher des aspects de mécanique des fluides des aspects de thermochimie des aspects de physique des aspects de ce que vous voulez donc c'est pour ça que je pars d'une équation thermodynamique que je n'ai pas encore et terminé d'écrire je ne fais que d'abord répertorier les forces et puis après je vais écrire l'équation je n'ai pas encore terminé d'écrire l'équation bon tout d'abord je suis en train de répertorier donc ces différentes forces que je vous disais qui existait en mécanique des fluides et force interne et externe on avait les forces externes de contact et les forces c'est externe je me répète je fais un doublon c'est pas c'est pas bon et les forces à distance force à distance alors la force à distance a peut-être des forces électromagnétiques ou ça peut être des forces dues à la gravitation donc c'est le port quoi qui est égal à m la masse fois la gravitation qui est proportionnelle bien sûr à la masse et on a des forces bien sûr électrique force électrique on a une composante électrostatique théta zéro e voilà plus mu zéro j h ça ce sont les forces voilà la nature il est électrostatique elle est là et la nature magnétique elle est là avec des constantes et à zéro et mu zéro et à zéro constante électrostatique mu zéro constante magnétique alors étant le champ électrique champ électrique achète un champ magnétique alors donc ça on a des forces internes si et des forces enfin je m'excuse je raconte une bêtise là là j'ai des forces internes là la force attention là on a les forces externes donc vous voyez que il y a deux types de forces au système il ya les forces internes ou intérieures au système donc le système possède cette porte propre interaction de force comme il existe des forces externes alors une force permet quoi ben force permet de mettre de laisser un corps au repos ou de mettre un corps en mouvement ou tout simplement de créer des déformations des déformations d'accord pour des formations pour pour autant qu'on soit dans un corps déformable parce que s'il est indéformable voilà c'est né c'est hypothétique un courrier à déformable ça n'existe pas donc on peut créer des déformations sur un corps déformable parce que si vous prenez une hypothèse qu'il est indéformable vous allez prendre vous ne serez pas déformer parce qu'il est indéformable c'est l'hypothèse que fait voilà la mécanique rationnelle pour étudier voilà les équilibres les équilibres de force donc somme des forces égale à zéro l'équipe vous connaissez l'équation fondament les deux équations fondamentales de l'équilibre en translation en rotation somme des forces égale à zéro et somme des moments de force égale à zéro alors donc vous voyez qu'il ya des forces ici et on sait bien que quand une force déploie son point d'application on dit que la force travaille voilà donc travail dans le sens où il ya un mouvement bien sûr parce que s'il est au repos il n'y a pas il n'y a pas de travaux il n'y a pas de travail une force travaille que si idée idée il déplace son point d'application voilà sur une distance donnée donc c'est à dire qu'il va parcourir une distance et j'ai j'ai fait pas plus tard qu'hier une vidéo qui concernait justement le déplacement d'une force d'une force d'une section d'une section c'était une section qui se déplaçait section d'un fuite bien sûr parce que j'ai pris un système fuite et j'ai pris une section au travers d'une courbe que j'avais assimilé à une courbe et cette surface bon on la faisait déplacer au niveau microscopique au travers bien sûr ce qu'on appelle un élément ds et puis on en faisait l'intégrale l'intégrale de cette courbe qui se déplaçait voilà alors bon il fallait décomposer avec la force normale au travers d'un rayon vecteur un rayon vecteur voilà et on avait une fameuse formule telle qu'on avait si on était à pression constante c'est à dire si on était on avait une variable intensive c'est à dire qu'elle était la même en tout point c'est à dire que la pression était constante partout alors on avait nn qui était la normale à la surface à l'élément de surface je m'excuse nn c'était la normale à l'élément de surface alors on avait bien sûr le rayon vecteur dr 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 un élément de rayon vecteur le rayon vecteur c'est voilà c'est un vecteur bon pour laquelle pour laquelle il y avait déplacement il déplaçait suivant rayon vecteur donc le rayon vecteur par exemple il se déplaçait dans cette direction là voilà on avait un élément de surface donc je vous disais la surface bien sûr vous savez que c'est ceci je vais mettre en grosse taille la surface elle est là ah oui la surface était ceci voilà la surface la surface était ceci et on faisait passer la surface voilà voilà surface se déplaçait de s1 d'un point voilà de 1.1.2 voilà on faisait déplacer la surface d'un point 1.2 et bien sûr vous aurez compris que ce qui est comme le rayon vecteur est ici à l'orient l'origine du rayon vecteur est ici bien le d ça c'est le rayon vecteur je vais essayer de le mettre correctement voilà le rayon vecteur r et le dr se trouve ici c'est un vecteur bien sûr là c'est un vecteur r c'est le vecteur r si vous voulez voilà maintenant on a un élément dr il va se déplacer par rapport à un élément dr et on avait une équation de la forme de la forme bon et ça c'était pour des éléments microscopiques on était au niveau micro microscopique voilà on évaluait le travail le travail des forces de voilà de pression un travail des forces de pression mais c'était une force fois un déplacement le déplacement c'est un déplacement infinitésimal voilà à ce moment là on avait un élément de travaux de travail des deux w alors que vous la force que valait la force mais une force est si je veux l'évaluer en fonction de la pression ça c'est la normale on a la normale ici la pression est à la même direction que la normale la pression s'exerce à surface de manière normale donc ici voilà la pression pas de manière perpendiculaire à la surface c'est ça voilà on apprend voilà la pression bien on avait l'impression c'est une force par unité de surface pression c'est une force donc je l'ai mal écrit je vais passer c'est une force par unité de surface ds ici je suis en infinitésimales donc je vais écrire des s comme ceci donc c'est de dire que la force ou pdp ds pds donc on a p ds fois bien sûr avec heureux pour que ça reste un vecteur je vais mettre la normale parce que si c'est un scalaire pds c'est un scalaire et pour f est une force donc je lui attribue le vecteur n pour la projection sur n mais en fait il est déjà sur n le vecteur pression il est sur n parce qu'ils sont collinéaires voilà fois bien sûr l'élément dr voilà et puis qu'est-ce qu'on faisait on évaluait sachant cela on évaluait pour un déplacement donné et donc on calculait l'intégrale l'intégrale de de ceci sachant que la pression était constante je voulais dit grandeur intensive ici les valables en tout point elle était constante en tout point elle était la même en tout point c'est à dire valable c'est pas valable c'est la même c'est ça que je veux dire c'est pas valable c'est la même partout voilà et en calculant n fois dr n fois dr peu importe ce que ça vaut mais en tout cas c'est un produit scalaire ça va donner un scalaire qui mesure et qui se mesure en mètres parce que n est un vecteur unitaire voilà tout court mais dr se mesure en mètres n fois dr se mesure en mètres voilà ici je vois fois fois ds mais ds ça se mesure en mètres carrés donc on aura un volume donc on aura p intégrale de dv et si on est on va on varie d'un volume v1 à un volume v2 voilà on a on mesure la pression exercée par un fluide et cette pression enfin je m'excuse je m'excuse on mesure le travail effectué par les forces de pression qui vont créer une variation de volume sachant que la pression est constante on mesure le travail ça ça va mesurer le travail des forces de pression le travail des forces de pression ici la pression est considérée comme constante travail des forces de pression donc voilà donc c'est une manière de calculer le travail des forces de pression en mécanique des fluides mais je vous dis on peut le faire avec un piston je ferai la démonstration avec un piston je vous montrerai qu'on aboutit au même résultat parce que on peut imaginer un système fluide pour lequel on a un piston si on comprime le piston ben on a une variation de volume voilà mais maintenant vous allez me dire dans les réactions chimiques il n'y a pas de il n'y a pas de piston effectivement mais il peut avoir des variations de volume due à la pression extérieure voilà alors puisqu'il est en contact avec une pression voilà en contact une pression qui est extérieure pour avoir des variations de volume c'est pour ça qu'il existe la chaleur de réaction à volume constant et à pression constante 1 est en vase clos et l'autre en vase ouvert alors maintenant continuons au petit bonhomme de chemin ce que je voulais dire c'est que dans la mécanique des fluides on a établi donc les différentes forces existantes au niveau d'un système fluide et donc on peut évaluer les travaux voilà de toutes ces forces alors s'il y avait si à un mouvement on a des forces voilà des forces tangentielles qui vont intervenir et donc de la viscosité bon et donc ce qui veut dire qu'on aura des travaux de frottement les glissements voilà des particules vont créer des frottements donc de la viscosité voilà et ça c'est ceci c'est le travail des forces de frottement qui sont là alors maintenant on peut avoir aussi ce que je viens de vous dire maintenant le travail des forces de pression donc il fait moins pdv bon et tout ça est réuni dans une dans une expression qui est le travail moteur tout ça c'est dans le travail moteur je le verrai je reprendrai tout ça au niveau du travail moteur votre travail moteur alors on s'est aidé bien sûr on était dx donc le x dx x est une fonction d'état et que c'est une fonction d'état ce qu'on a une dte là une différentiel total exact qui représente elle la fonction le contenu énergétique cette fonction représente si vous voulez le contenu énergétique total du système donc qui est la somme de l'énergie interne et de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle voilà c'est ça que ça c'était ça voilà que valait le x x alors donc pour avoir l'équation thermodynamique provenant de là comment on appelle ça du travail moteur mais il faut enlever le travail des bon ici le la vitesse je vais mettre à la cassée en thermodynamique c'est assez ça c'est pas la vitesse de la mire ça n'a rien à voir bon ça peut être des vitesses de particules comme ça peut être des vitesses de l'influ de particules fluides particules fluides qui peuvent être élevé où ça dépend ce qu'on a comme fluide peut être été élevé ou très très faible la vitesse voilà donc dc carré sur deux ça c'est pour un kilo de fluide c'est l'expression parce que c'est pas voilà c'est pour l'expression pour un décès un kilo à kilogramme de fuite donc c'est en joules par kilo c'est tout ça toute cette expression là est à vouloir en joules par kilo et bien sûr il y a gdz donc ça c'est pour un kilo de fluide un kilogramme enfin ouais pour un kilo de fluide mais c'est à ça se mesure en joules par kilo cette expression c'est bien une expression énergétique c'est tout contenu énergétique que l'on veut au niveau thermochimique au niveau thermodynamique au niveau maintenant il faut enlever ce qu'il faut enlever s'il ya des choses qu'il faut enlever voilà les hypothèses vont s'émettre à partir de cette équation là on va émettre des hypothèses pour retomber sur la thermochimie parce que bon la thermochimie n'a pas besoin de tout ça alors maintenant vous pouvez constater que le p bon le pdv ça vient des forces normales les forces normales ces forces de pression le dtf mais ça vient si le fluide est au mouvement parce que s'il est au repos à l'équilibre si le fluide est à l'équilibre ce qu'on appelle équilibre un fluide c'est que pas confondre équilibre thermodynamique ou thermique un équilibre thermique c'est quand on a la même température uniforme partout et que voilà il n'y a plus rien qui évolue on est dans un système figé où la température est la même partout au niveau macro niveau macroscopique parce que au niveau micro on ne sait pas ce qui se passe peut-être encore avoir des zones bon il ya des petites zones mais on essaie de faire en sorte que les zones soient les mêmes partout mais c'est pour ça qu'on met des agitateurs des agitateurs voilà ça c'est l'équilibre thermique l'équilibre des réactions chimiques ben on atteint un équilibre de réactions chimiques au travers de de constantes d'équilibre quand on arrive à voilà une constante d'équilibre on peut dire que la réaction est équilibrée elle est à l'équilibre donc elle n'évoluera plus vous avez beau attendre encore attendre ça ne sert à rien parce que je veux dire la réaction est terminée mais maintenant si vous arrêtez une réaction alors qu'elle n'est pas qu'on arrive à l'équilibre à ce moment là vous n'aurez pas une réaction qui va se faire qui va se faire de manière normale vous allez l'arrêter avant avant qu'elle ne se termine elle ne se fera pas je veux dire de manière on va dire comme elle devrait se faire voilà alors donc là vous retrouvez donc je viens de dire les forces ça c'est un peu trop gros les forces de frottement on retrouve ici les forces de frottement voilà force de frottement si les fuites circulent parce que s'il est au repos voilà s'il a l'équilibre le fluide mais il n'y a pas de force de frottement parce qu'il tout est à l'équilibre il n'y a pas de force tangentielle il n'y a pas de force tangentielle il n'y a pas de glissement et s'il n'y a pas de glissement il n'y a pas de frottement voilà donc le DTF n'existera que s'il y a un mouvement donc de la viscosité la viscosité n'aura lieu que si le mouvement on a un mouvement que le fluide n'est pas au repos parce que si le repos il n'y a pas de travaux de force de frottement parce qu'il n'y a rien qui circule force de frottement c'est un effort antagoniste ou à la circulation d'un mouvement ça empêche enfin ça c'est voilà et donc ça c'est un travail c'est un travail qui est évolué c'est le travail des forces de frottement voilà si on a des forces tangentielles alors je vous rappelle que quand on a une surface on peut décomposer en une composante normale et deux composantes tangentes voilà pour en faire un trié triangle voilà on crée un repère radial qui est une composante tangente tangente à la surface et une deuxième composante tangente à la surface qui est ortho radial voilà perpendiculaire à la radial c'est ce que ça veut dire alors on peut avoir une force quelconque qui va se décomposer souvent ce trié triangle et si on a l'existence de forces tangentielles dans ce repère voilà si on a l'existence de forces de forces tangentielles on a un mouvement si on a s'il n'y a pas de décomposition sur l'axe O R et R s'il n'y a pas de décomposition sur au R et R et R ben c'est qu'on a voilà on a attention qu'il faut aussi vaincre les glissements enfin les forces tangentielles on peut peut-être en avoir mais si on dépasse les forces de glissement à ce moment-là ça glisse ça va couler le flux découle mais et les forces et la force qui est au niveau de la normale en décomposition bien sûr sera les forces de pression et l'inverse de la pression c'est les forces de tension de tension c'est l'attention c'est l'attention donc là vous voyez qu'il ya la force on a les forces de quoi le travail des forces de cohésion je me suis non je voulais dire par là je retire ce que je viens de dire c'est le travail des forces frottement qui sont des forces de contact voilà mais qui existe parce qu'en fait il ya des forces de cohésion parce que la force qui est là la force ici donne des composantes tangentielles s'il ya des composantes tangentielles à cause de ça il ya des forces de frottement c'est ce que je veux dire alors non maintenant bon cette force si enfin bref ce que je voulais vous dire ici donc là c'est les forces de normal force normal force de pression ceci c'est la force due à l'énergie cinétique mv carré sur 2 c'est dû au théorème de l'énergie cinétique ça je vous montrerai mv carré sur 2 c'est l'énergie cinétique qui travaille qui s'exprime à partir de l'expression du travail moteur voilà et alors ceci c'est les forces là à distance mg delta z c'est les forces du haut poids donc vous voyez cette équation d'où elle vient et bien on va la réduire comme peau de chagrin pour la thermochimie alors pour la thermochimie n'a pas de mouvement puisque ce sont des réactions chimiques donc dc carré sur 2 tombe de toute façon ce qui va m'intéresser c'est même pas tout ça il faut même pas voilà on va s'intéresser tu as une partie de l'équation parce qu'il y a une égalité entre les deux une égalité entre les deux alors on va voir ce qu'on va reprendre je vais la réécrire parce que c'est vrai qu'ici donc c'est dq la chaleur en tout cas en fait là c'est la chaleur plus le travail de force de frottement et alors on dit qu'il s'y a pas de force de frottement on dit que pour en termochimie mais force de frottement sont nuls donc il va rester moins p dv voilà et cette expression là elle est égale à celle là il y a une égalité on a ça vient ça provient de l'expression de travail moteur on a scindé voilà ce qui était comment je m'appelle ça différentiel total exact et non différentiel total exact on a scindé pour en faire je veux dire voilà ceci forme l'énergie interne d attention que l'énergie interne n'est pas l'énergie totale je vous rappelle encore une fois que le contenu d'énergie totale il est il est là là c'est x x c'est l'énergie totale donc l'énergie totale ben il comprend l'énergie cinétique somme de l'énergie interne l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle parce que regardez bien ce que je vais écrire maintenant en écrivant ça j'ai des hugues à quoi fin des x je m'accuse je vais écrire des x dx égal des u l'énergie interne plus dc carré sur 2 plus g d z voilà donc vous voyez bien que l'énergie totale vous l'énergie interne plus l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle donc l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique plus l'énergie interne l'énergie interne c'est quoi ben c'est dq plus dtf plus moins pdv ça c'est l'énergie interne voilà c'est c'est ça l'énergie interne elle là comme des u est égal à ceci à cette d8 égal à cette expression là je commence à voir à être brouillon donc je vais essayer d'effacer un maximum c'est vrai que le du il est où l'an md il est là mais il vaut ceci aussi voilà ils voulaient 2d ça dépend de nous de quoi on parle attention que c'est l'équation fondamentale thermodynamique c'est à partir de là que tout se forge c'est extrêmement important l'importance de tout c'est le travail moteur l'expression travail moteur qui arrive à ça voilà qui arrive à ça et donc le du qu'est ce qu'il vaut il vaut soit l'énergie interne c'est soit delta q c'est la chaleur plus les travails de force de frottement moins travail de force de pression ou en d'autres termes c'est aussi un d'après le second terme d'après le second terme c'est l'énergie totale qui est x pourquoi l'énergie totale parce que regarder l'énergie totale c'est si j'ai écrit devait écrire l'énergie totale dx c'est égal à dq plus dtf moins pdv plus dc carré sur 2 plus g dg delta z g d z voilà ici on a dx c'est l'énergie totale on a la chaleur travail de force de frottement travail de l'énergie de pression et rjc de vitesse et l'énergie de hauteur on a tout toute l'énergie que là c'est l'énergie totale bon maintenant l'énergie totale peut se mesurer aussi en disant que c'est dx dx moins dc carré moins g delta z donc dx en tout cas c'est l'énergie totale et d u c'est l'énergie interne qui reprend soit l'énergie totale moins l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle ça c'est le but mais c'est aussi en termes de chaleur de chaleur et de travail de frottement et de pression voilà c'est aussi dq plus dtf moins pdv le du voilà alors maintenant pourquoi s'aider mais justement c'est pour la thermochimie la mécanique des filles d'utiliser les travaux de force de frottement on est d'accord oui elle utilise l'énergie cinétique l'énergie potentielle d'ailleurs allez voir l'équation de bernouille vous allez tout de suite voir voilà ce qu'il en est on a presque ici l'équation de bernouille parce que pourquoi parce que de travail d'expression de travail moteur on passe voilà au théorème de l'énergie cinétique et au théorème de l'énergie cinétique on n'est pas loin du théorème de bernouille voilà voilà tout est lié tout est lié voilà mais on peut retrouver les voilà bernouille avec ceci parce que ton atout ici un c'est une équation généralisée alors ce qui va intéresser maintenant la thermochimie parce que je suis en thermochimie ben on va bannir tout ce qui est vitesse parce que ce sont des réactions chimiques on ne fait pas dans la cinétique chimique ça n'a rien à voir ici la cinétique chimique et la cinétique c'est pendant cinétique chimique ça n'a rien à voir de la cinétique cinétique d'un corps en mouvement ça n'a rien à voir la cinétique chimique c'est un déroulement une vitesse de c'est la réaction qui va se faire en fonction de la certain temps ça n'a rien avec une masse qui est qui est en mouvement confondé par la cinétique chimique cinétique chimique et la cinétique voilà d'une particule ou d'un corps mobile ou d'une voiture ou d'un avion ça n'a rien à voir la cinétique chimique est reliée au déroulement des roulements temporel d'une réaction voilà au déroulement temporel d'une réaction alors bien sûr pour connaître l'état l'état chimique une réaction il faut connaître sa thermodynamique il faut connaître sa thermodynamique et sa cinétique et là on peut discuter sur je veux dire avoir tous les éléments pour établir je veux dire si une réaction est stable ou dans quel sens de réaction va avoir lieu à quelle vitesse on a tous les paramètres pour définir exactement réaction chimique grâce à la cinétique et la thermodynamique c'est deux deux choses qui se complète thermodynamique et cinétique chimique je veux dire sont deux deux aspects voilà qui bon la chimie c'est vaste c'est vaste bon il ya la thermochimie la cinétique chimique il ya la chimie organique et la chimie analytique bon il ya l'électrochimie il ya la photochimie il ya tout ce que vous voulez photochimique qui est en relation avec l'énergie des rayonnements des rayonnements lumineux sur une réaction chimique voilà donc vous voyez que la chimie c'est pas ça qui manque en termes de voilà de vocables de chimie bon alors la thermochimie tu dis la chimie c'est la chimie qui ça qui va s'intéresser je veux dire à la chaleur bon quand je dis chaleur ça peut être froid parce que c'est pas on n'a pas toujours de la chaleur on peut avoir des réactions endothermiques ou exothermiques production de chaud production de froid quand je dis production de froid en fait c'est ça va s'accaparer il va accaparer de la chaleur au milieu extérieur enfin il va fournir enfin ça dépend ça je verrai les je verrai les conventions parce que voilà s'accaparer ça n'a rien à voir bon il faut une convention j'expliquerai les conventions de la chaleur commence parce que c'est fortement conventionné c'est fortement conventionné ça j'expliquerai à ce moment là de toute façon je dois le voir ici dans cette vidéo ci enfin peut-être dans cette vidéo ci dose ou dans une autre vidéo je le verrai parce que justement j'étudie ici les chaleurs de réaction alors pour étudier chaleur de réaction bien sûr c'est fortement conventionné comme je l'ai dit mais je verrai les conventions par après ben on va pas utiliser voilà les masses qui ont une certaine vitesse on n'a pas une masse avec une certaine vitesse on n'a pas masse avec une certaine hauteur on utilise les réactions chimiques ce qui veut dire que là la thermochimie va s'accaparer uniquement de ceci donc elle va faire abstraction aussi mais elle va garder le bien sûr ceci qu'est ce que c'est ça reste toujours le dit ça reste toujours le dit et donc là l'équation de la thermodynamique tombe comme ponte peau de chagrin pour rester je veux dire uniquement ceci voilà donc le déu est égal à dq plus dtf moins pdv et je dirais même même plus on fait en sorte qu'il n'y a pas de force de frottement on néglige les forces de frottement et là on est vraiment on a une équation qui est vraiment réduite fortement réduite comme ponte dv et sur base de ça on peut définir voilà comment on appelle ça maintenant je sais plus une équation thermodynamique c'est une équation thermochimique on est purement en équation thermochimique on peut parler de chaleur de réaction à partir de ceci à partir de ceci on peut évaluer la chaleur d'une réaction à partir de ceci maintenant comment étudie étudie les chaleurs de réaction en fait on peut les étudier comme on peut les faire au travers de comment ce qu'on appelle ça de calorimètre voilà un des calorimètres c'est la bombe calorimétrique ici que vous pouvez apercevoir donc c'est une bombe calorimétrique qui est un voilà on a un portage échantillon à l'intérieur en acier pour qu'en acier parce que c'est pour éviter qu'il y ait une explosion voilà il faut que ça reste à de forte pression et peut parce qu'il peut arriver d'avoir une explosion là dedans parce que là dedans justement on a une mise à feu un système de mise à feu avec voilà comment on appelle ça une résistance électrique une résistance électrique voilà voilà on va chauffer des éléments on va rechercher leur delta H donc ça se fait avec des appareils comme ceci bombe calorimétrique voilà ça en fait c'est un gros calorimètre c'est un gros calorimètre si ce n'est qu'il est adapté pour les réactions chimiques on fait pas de la calorimétrie physique ici c'est de la calorimétrie thermochimique c'est la calorimétrie thermochimique pas de la calorimétrie physique donc j'avais bien fait des j'ai fait des vidéos qui spécifiaient les différences entre la calorimétrie physique calorimétrie physique c'est delta q est égal à m c delta t c étant la chaleur chaleur massique le m x c étant la capacité thermique le delta t dans la variation de température en degrés celsius là on a en joules par kilo si c'est pour un kilo ou en kilojoule par kilo ou en joules par gramme ça dépend ce qu'on met voilà par degrés celsius pour le c et la masse c'est en kilogramme ou en grammes ou en voilà ça c'est la calorimétrie physique quand on a une élévation de température contrairement à la calorimétrie thermo bien sûr tout se mesure en joules ça valeur en joules calorimétrie ça c'est pour la calorimétrie physique alors que la calorimétrie thermodynamique mais c'est la nombre de môles fois la chaleur molaire voilà on n'a pas une chaleur massique mais chaleur molaire fois une variation de température donc là on est en joules par joules par môle parce que c'est pour une môle par Kelvin alors que là c'est pour un kilo ça c'est la thermodynamique ça c'est la calorimétrie physique calorimétrie physique alors là c'est pour la calorimétrie calorimétrie thermochimique voilà calorimétrie thermochimique alors bien sûr la température et tant que n sont en c'est le nombre de môles nombre de môles voilà et la température est en Kelvin voilà alors maintenant en calorimétrie ça c'est quand il y a une élévation de température quand il y a une élévation de température mais voilà ça c'est en joules bien sûr le résultat est en joules mais maintenant on peut avoir apporté de la chaleur pour faire un changement d'état alors bon si un changement d'état il n'y a pas de variation de température on est en température constante les formules vont un petit peu se différer on aura juste comme on n'a pas de variation de température mais ceci va s'enlever voilà et là on a non plus la chaleur massique mais la chaleur l'attend de changement d'état donc ce qui veut dire qu'il sera 0 en joules par kilo on n'aura plus ceci on n'aura plus voilà alors idem pour ici on n'aura plus ceci voilà on n'aura plus ceci et on n'aura plus celui-là on n'a plus de Kelvin puisqu'on est en chaleur de changement d'état chaleur molaire de changement d'état voilà chaleur molaire de changement d'état et on n'a plus on joue par mot par Kelvin mais on joue par mot bon alors là vient une importance capitale puisque celui-ci peut être donné en fonction de l'entalpie une fois le changement d'état c'est ce qu'on appelle la chaleur de fusion delta H voilà delta H qui est égale au delta U aussi hein qui est égale au delta U alors maintenant justement le but de cette vidéo c'est de voir ceci voilà ça se mesure vous allez voir avec quoi ça se mesure alors je vais revenir tout d'abord pour ça donc vous voyez qu'en thermodynamique en calorimétrie thermochimique on peut avoir directement le delta H le delta H voilà bien sûr pour une mole oui ça c'est pour une mole je m'excuse ici c'est pour une mole je peux avoir un delta H pour une mole voilà c'est plutôt ceci le C vaut le delta H mais bien sûr il y a un coefficient il faut faire un petit calcul il faut faire un petit calcul il faut multiplier si vous voulez c'est le C c'est la chaleur de changement d'état fois on va dire euh 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 la masse mollaire la masse mollaire la masse d'une mole sur la masse en présence voilà et là j'ai le delta H en faisant ça j'ai le delta H c'est la masse mollaire divisé par la masse en présence fois le C de changement d'état et ça ça mesure le euh delta H alors euh oui qui est le nombre de moles c'est ça c'est le nombre de moles x C x C voilà c'est le nombre de moles x C c'est ça donc c'est juste c'est le nombre de moles m sur n, c'est le nombre de môles, fois la chaleur de changement d'état donc c'est bon alors, bon, ce que je voulais vous dire c'est que justement, je vais vous parler de ces fameux delta H et delta U alors pour vous parler de cette delta H et delta U comment ça se mesure, ça mesure tout d'abord avec la bombe calorimétrique que je vous ai expliquée que je vous ai montrée à l'instant, ça se mesure là dessus, voilà, delta H et delta U se mesure là dessus alors est-ce qu'on mesure le delta H ou delta U à quelle température on ne fait pas tout n'importe comment parce que le delta H, bon, vous allez voir vous allez voir qu'est-ce que ça va donner tout d'abord la première des choses à savoir, c'est qu'on part de cette relation là et on a omis, n'oubliez pas ne perdez pas de vue, qu'on a oublié omis les forces de frottement les forces de frottement, le travail des forces de frottement on les a négligées, bon ça c'est la première des choses la seconde des choses on va faire une transformation à volume constant donc, voilà, c'est la première des choses à faire si on fait une transformation à volume constant à ce moment là, le DV vaut 0 donc on aura DQ égale DU voilà, DQ égale DU maintenant si c'est pour voilà en termes d'accroissement je vais parler en termes d'accroissement le DQ là il sera on aura une constante, on aura ce qu'on appelle voilà, on va mesurer le QV le QV le QV vaudra DELTA U en termes d'accroissement voilà le QV qu'on va mesurer à la bombe cholérométrique si vous mesurez le QV vous allez avoir le DELTA U maintenant, si vous êtes à pression constante à pression constante on a toujours l'équation ici DQ moins PDV alors DQ on aura DQ moins l'intégrale de P étant une variable intensive ici parce qu'elle est la même en tout point voilà et on fait une transformation voilà de volume la pression va créer une variation de volume qui va valoir P V2 moins V1 parce que l'intégrale de DV ça fait V et entre les bornes V1 V2 ça fait V2 moins V1 ce qui fait DELTA V voilà ce qui fait P DELTA V voilà P DELTA V l'accroissement de volume voilà donc ce qui veut dire que là on aura ici ici j'ai fait une petite gaffe c'est DQ moins PDV voilà donc je vais ramener ceci ici Q moins PDV ouais bon je vais le mettre ici DQ est égal à ceci à pression constante je vais faire ceci parce que je n'ai plus de place DQ égale moins PDV voilà égale DU égale DU mais c'est DELTA U égale DELTA U parce qu'ici normalement j'ai effacé un peu trop vite enfin j'ai fait une rupture de normalement ici j'ai DELTA U d'après l'équation ici c'est égal à DU DQ moins PDV égale DU donc ceci vaut un accroissement DELTA U bon la différence entre DELTA U et DU DU c'est la limite quand DELTA U tend vers 0 c'est un accroissement DELTA U DELTA U quand il tend vers 0 on a un élément infinitésimal DU c'est infinitésimal c'est limite voilà maintenant si je parle en termes d'accroissement on aura ici dans ce cas-ci le Q va être constant parce que c'est celui qu'on va mesurer Q moins P DELTA V égal DELTA U voilà donc on peut mesurer soit un QP ou un QV un QP ou un QV par la bombe dans la bombe calorimétrique voilà donc ça c'est ce qu'on appelle les chaleurs chaleurs de réaction voilà on a les chaleurs de réaction à volume constant et à pression constante donc on a la chaleur de réaction à volume constant je vais le réécrire qui vaut je viens de le faire le QV le QV est égal à DELTA U l'énergie interne à la variation d'énergie attention que c'est une variation un accroissement d'énergie interne c'est U2 moins U1 ça c'est U2 moins U1 c'est ce qui se passe en finalité moins ce qui se passe au départ condition initiale bien sûr de la réaction chimique parce qu'il s'agit de chaleur de réaction on a une réaction chaleur de réaction à volume constant et on a la chaleur de réaction à pression constante on mesure le QP le QP qui est égal à enfin moins je viens de faire l'écriture P DELTA V voilà qui est égal à DELTA U voilà donc on a la chaleur de réaction en volume constant et la chaleur de réaction en pression constante donc que mesure le QV mais le QV il mesure si vous voulez la variation d'énergie interne donc le QV mesure la variation d'énergie interne sachez que U est une fonction d'état que DU est une différentielle totale exact et que l'accroissement DELTA U c'est l'accroissement on passe d'une certaine énergie interne à une autre énergie interne et que cette variation mesure mesure justement le QV le QV donc la chaleur de réaction à volume constant donc la chaleur de réaction à volume constant est égale à la variation d'énergie interne à l'accroissement d'énergie interne DELTA U alors le QP c'est la chaleur de réaction à pression constante là c'est égal à quoi ? je vais vous montrer c'est égal à quoi alors pour ça il faut que je fasse encore une petite transformation il faut que je fasse une petite transformation alors allons-y on va partir à partir de ceci QP moins DELTA P est égal à la DELTA U alors je vais plutôt l'écrire comme ceci QP ce qui m'intéresse c'est le QP c'est la variation d'énergie interne plus voilà l'énergie due à la pression qui va engendrer une variation de volume voilà le QP là je viens de vous dire que si je définis deux états l'état initial et l'état final ou l'état 1 et l'état 2 ce sera U2 moins U1 voilà plus P V2 moins V1 voilà alors si je rassemble je vais faire de la place parce que je n'ai plus de place donc que mesure la chaleur de réaction à volume constant mais il mesure la variation d'énergie interne je répète encore une fois la chaleur de réaction à volume constant mesure la la variation la l'accroissement d'énergie interne alors ceci je n'ai plus besoin c'est juste un intermédiaire je vais l'effacer je n'ai plus de place pour écrire voilà et là on va écrire que le QP le QP c'est égal à U2 je vais regarder tout ce qui va se passer à l'état 2 je vais mettre tout ce qui se passe à l'état 2 c'est-à-dire PV2 voilà moins je vais regarder tout ce qui se passe à l'état de départ voilà donc c'est U1 plus PV1 voilà et là vous aurez remarqué que c'est la variation d'enthalpie delta H delta H c'est H d'enthalpie هو l'enthalpie V U V tout ce qui se passe l'entalpie. L'entalpie c'est l'énergie interne plus l'énergie de pression. L'entalpie c'est l'énergie interne plus l'énergie de pression à un état donné, l'état 1 ou l'état 2. Là c'est une différence d'entalpie parce que c'est l'entalpie à l'état 2 moins l'entalpie à l'état 1. Donc c'est H2 moins H1 si vous voulez. Et là tout est dit. Là c'est fondamental de ces écritures là parce que le QP mesure tout bonnement la variation d'entalpie. Donc autant le QV mesure la variation d'énergie interne autant le QP mesure la variation d'entalpie. Ce qui veut dire que là je vous disais tout à l'heure comment ça c'est fortement conventionné. C'est fortement conventionné donc il faut conventionner ceci. Alors le delta H, s'il est négatif, ce sera une réaction exothermique. C'est normal parce que ça voudrait dire que si delta H est négatif, ça veut dire que la chaleur est négative. Chaleur négative, je vous rappelle qu'on a le système et les milieux extérieurs. Chaleur négative, on va extraire. Donc la convention de chaleur est comme ceci. J'avais pris une convention quand il reçoit de la chaleur, il recevait de la chaleur c'était positif et quand le système fournissait de la chaleur aux milieux extérieurs, c'était négatif. Voilà. Ce qui veut dire qu'on avait une convention égoïste. Recevoir c'était positif, donner c'était négatif. Quand le système recevait, attention, quand le système reçoit, c'est que le milieu extérieur fournit. Si le système donne ou cède, c'est que le milieu extérieur reçoit. Attention à ça. Donc ici, quand le milieu extérieur fournit au système, où le système reçoit, c'est Q et positif. Mais à ce moment-là, le H est négatif parce qu'ils sont opposés. Ils sont opposés. Ils sont opposés, delta H. Je viens de vous dire ici, Delta H, ici, il est opposé. H, là, il sera négatif. Pourquoi il est opposé ? Parce que, regardez bien, regardez bien, ici, si le système reçoit de la chaleur, le système va augmenter, sa chaleur va augmenter au niveau du système. Ça veut dire que là, c'est exothermique parce que le système s'échauffe. Le système s'échauffe parce qu'on a apporté de la chaleur Q. Voilà. On a apporté de la chaleur Q, le système s'échauffe. Voilà. Mais si le système s'échauffe, ça veut dire que c'est exothermique. Mais on institue une convention altruiste pour l'entalpie. On va dire que c'est négatif. Donc, delta H et QP sont opposés, si vous voulez. Ils sont opposés. Delta H, en convention, QP et delta H sont opposés. Ils sont opposés. Ils sont opposés. Ils sont opposés. Quand Q est positif, H est négatif. Voilà. Et là, on a... C'est de l'exothermique. Maintenant, si je fais tout le contraire... Donc, delta H négatif, c'est exothermique. C'est une convention thermodynamique qui est comme ça. Qui est prise comme ça. Bon, je vais le dire. J'aurais pu prendre une autre convention. Mais généralement, c'est celle-ci qui est adoptée. Delta H est... Voilà. Quand il est négatif, il est exothermique. Donc, c'est une convention altruiste. Tout comme le travail. DW est altruiste. DQ est égoïste. DQ est égoïste. DW, la variation de travail, est altruiste. Et delta H est altruiste. En convention. Altruiste. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est exothermique. La réaction produit de la chaleur. Si delta H est négatif, et le contraire, si delta H est positif, c'est endothermique. Endothermique, c'est-à-dire que... Voilà. Endothermique, ça veut dire que... Là, le système fournit de la chaleur. Il va s'appauvrir. Et là, c'est négatif parce qu'il s'appauvrit. Le delta Q est égoïste. Quand il s'enrichit, il est content, le système. Mais quand il s'appauvrit, il n'est pas content. C'est négatif. Mais quand il s'enrichit, quand il reçoit de la chaleur du milieu extérieur, il est content. Et là, le système augmente. On a une réaction exo. Il reçoit de la chaleur. Attention que je suis en réaction. Je ne suis pas en calorimétrie physique. Je suis en calorimétrie thermochimique avec les réactions chimiques. Une réaction peut fournir de la chaleur ou absorber de la chaleur. Ça, c'est les conventions que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Mais j'y arrive. Donc, je peux les expliquer ici. Puisque maintenant, j'ai expliqué le delta H. Je peux vous expliquer que les énergies calorifiques qui vont ressortir des réactions chimiques dépendent de conventions. Soit on a deux types de conventions. Soit une réaction peut fournir de la chaleur ou en recevoir. Donc, une convention peut-être soit positive, soit négative. Bon. Quand le système reçoit de la chaleur, quand le système reçoit de la chaleur, le système va s'enrichir en chaleur. C'est exothermique. Exothermique. Bon. Le système ici est la réaction chimique. Je vous le dis tout de suite. C'est la réaction chimique. Voilà. Avec ses réactifs ou ses réactants et ses produits. Voilà. Donc, on a une réaction chimique qui va se produire. Elle est soit exothermique. Si il reçoit de la chaleur Q positif, à ce moment-là, ça veut dire que l'entalpie est négative. Voilà. Donc, il y a une convention contraire. Alors, je vous ferai remarquer qu'on ne parle pas dans les réactions chimiques en termes de chaleur Q, comme on le fait en calorimétrie physique. Voilà. En calorimétrie physique ou thermochimique, quand on fait des échanges de chaleur entre deux fuites ou deux corps, on mesure les quantités de chaleur. Ou on peut mesurer l'entalpie. Il n'y a pas de problème. On peut mesurer l'entalpie ou la chaleur. Voilà. Mais dans les réactions chimiques, c'est d'office l'entalpie qui rentre en jeu et non pas la chaleur Q. Là, on banit la chaleur Q et on parle plus en termes de delta H. Bon. Alors maintenant, delta H ou delta U, suivant qu'on est à pression à volume constant. Voilà. Alors, s'il perd de la chaleur, à ce moment-là, c'est endothermique. Voilà. S'il perd de la chaleur, là, on a une réaction qui est endothermique et le H, en finalité, il est négatif. Négatif. Alors, si vous voulez faire un delta H, et ça, c'est endo. Ça veut dire que le système, le système Q négatif, le système perd de la chaleur. Donc, ça veut dire que c'est endothermique, ça veut dire qu'il se refroidit. Voilà. Voilà. Donc, se refroidir, c'est perdre de la chaleur. Se refroidir, c'est perdre de la chaleur. Ça veut dire que le système pompe de la chaleur. Enfin, le milieu extérieur pompe de la chaleur au système. Donc, endothermique, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Un frigo, c'est quoi ? C'est le système qui pompe de la chaleur aux aliments. Il pompe, il extrait les calories aux aliments. Donc, c'est pour ça que les aliments se refroidissent. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on mesure dans une réaction chimique, c'est, bien sûr, la quantité de chaleur qui va avoir lieu dans la réaction chimique. Mais la réaction chimique, il y a toujours des réactifs. Il ne faut pas que je me trompe, parce que chaque fois, je me trompe. On a les réactifs et les produits. Alors, la situation initiale, ce sont l'état des réactifs. La situation initiale et la situation finale, c'est l'état des produits. Et donc, on fait toujours l'entalpie, le delta H, mesure l'entalpie. Ça ne dépend que d'une situation initiale et une situation finale. Ça, c'est le principe de conservation de l'énergie. Ici, on aura H2 moins H1. Alors, on aura ici, dans ce cas-ci, H2 moins H1, c'est H final moins H initial. En d'autres termes, c'est H produit, puisque c'est la fin. H produit moins H réactif. Là, on a un delta H. À partir de là, vous pouvez faire les conventions que je viens de vous dire, si c'est positif ou négatif. Si c'est delta H est négatif, c'est exothermique. Et si delta H est positif, c'est endothermique. La réaction chimique est endothermique. Donc, c'est les bombes calorimétriques qui permettent de calculer tout ça. Mais, maintenant, les bombes calorimétriques, elles vont mesurer quoi, le delta H ou le delta U ? En vérité, elles vont mesurer le delta H à une température constante de 298K. Voilà, les bombes calorimétriques, elles ne vont pas le faire à une autre température, parce que dans les tables, on va former des tables en mesurant par la bombe calorimétrique qui est ici. Voilà, le delta H. Donc, ici, on voit bien, regardez bien. Une bombe calorimétrique est un porte-échantillon en action habituellement cylindrique, muni d'un film de mise à feu, voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure, intérieur par effet Joule. bon, R carré, R carré T, c'est un effet Joule, l'effet Joule, E est égal à R carré T, c'est l'énergie électrique, énergie par effet Joule, est fermée par un bouchon fileté étanche. Donc, voilà, ça se fait à vase clos. Capable de supporter une combustion explosive en présence de 30 bar d'oxygène, placée dans un calorimètre, parce que ce n'est qu'un calorimètre quelque part. Elle permet de mesurer le dégagement de chaleur au cours d'une réaction chimique. Vous voyez que ça mesure, c'est un calorimètre pour les réactions chimiques, et pas pour les... bon, voilà, c'est pour faire des réactions chimiques pour lesquelles on va mesurer le delta H. Mettons en jeu des gaz et effectuer à volume constant. Donc ici, c'est un calorimètre qui va mesurer le QV. Parce que vous voyez qu'il est en vase clos. C'est un vase clos. Donc, voilà, ça va être... En vase clos, on va mesurer le QV. Donc, on aura la variation d'énergie interne. Donc, celui-ci, ce calorimètre-là mesure le QV. Et donc, fatalement, il mesure quoi ? Le delta U et pas le delta H. Il va mesurer le delta U. D'ailleurs, il le dit ici. Delta U est égal à QV. Voilà. La chaleur ne dépend plus de la manière de procéder. On peut alors la déterminer. Voilà. On peut ainsi déterminer le pouvoir calorifique. Oui, d'accord. On peut déterminer beaucoup de choses comme en calorimétrie. Voilà. Vous allez voir ce qu'on peut mesurer en calorimétrie. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec cette bombe calorimétrique. puisque c'est à calorimètre quelque part. Bon. C'est à calorimètre simplement qu'on a des réactions chimiques à l'intérieur. La bombe calorimétrique a été mise au point par Pierre-Eugène Marcelin Berthelot en 1879 alors qu'il étudiait les phénomènes de combustion à volume constant. Parce qu'au départ, quand il faisait de la calorimétrie, il se posait la question pourquoi on avait des chaleurs qui étaient différentes. Pourquoi on avait un cuvée et pourquoi on mesurait une chaleur en vase clos ? Ils avaient une certaine chaleur définie. Puis, ils faisaient un vase ouvert et ils avaient une chaleur définie. Et c'est normal. Parce que là, en vase clos, il n'y a pas la pression qui rentre en jeu. Alors que la pression... Là, il n'y a pas la pression qui rentre en jeu. Donc, c'est ceci. Rappelez-vous ce que j'avais aimé tout à l'heure. Là, on est à un volume constant. P dv, p delta v. Un volume constant, delta v vaut 0. Il n'y a pas de variation de volume. Il n'y a pas de variation de volume. Par contre, dans celui-ci, là, il y a la pression extérieure qui va entrer en jeu. Donc, on a fatalement une légère variation de volume. Je ne veux pas dire qu'il y a une grosse variation de volume, mais au moins une légère variation de volume. Et donc, c'est normal que, sensiblement, le Q à vase clos et le Q à vase ouvert, c'est normal qu'on mesure des chaleurs différentes. Mais ils se posaient des questions. Comment ça se fait qu'on avait ça ? Les premiers savants se posaient la question comment ça se fait quand on mesurait la chaleur à vase clos et à vase ouvert. C'était différent. Mais c'est parce qu'en fait, la réponse est donnée ici. Parce qu'on distingue la chaleur à volume constant qui mesure en même temps la variation d'énergie interne et la chaleur à pression constante qui mesure la variation d'enthalpie. Alors, il existe une relation entre le Qp et Qv. Donc, ici, le calorimètre mesure justement le Qv. C'est un calorimètre qui mesure le Qv. Mais il y a des calorimètre qui mesure le Qp. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Ici, c'est un calorimètre qui mesure le Qv. Alors, pour mesurer le pouvoir calorifique d'une substance, il faut déterminer la chaleur dégagée de ces substances lors d'une réaction de combustion complète, rapide et unique. Attention que ça, c'est fondamental. La réaction doit être complète. Elle doit très vite se... C'est les conditions. Ça, je l'ai verré. Les conditions, elles sont déjà là. Comme ça, vous le savez. La réaction doit se faire très vite. Elle doit se terminer parce que, bon, sinon, vous aurez une quantité de chaleur manquante dans la globalité si vous n'allez pas au fin fond de la réaction. La réaction doit être se terminée. Elle doit se terminer. Sinon, vous n'allez avoir qu'une partie de la combustion qui va se faire et donc qu'une partie de l'énergie, il faudra... Bon, voilà. Ça ne va pas. Il faut faire jusqu'à... Une réaction, ça se fait du début à la fin. C'est pas qu'on s'arrête au milieu. Quoique, parfois, on peut faire des choses au milieu et savoir calculer le restant. Mais bon, voilà. Ici, donc, elle doit être réaction jusqu'à la fin. Elle doit être complète jusqu'à la fin. Elle doit être rapide. Voilà. Elle doit être faite qu'une fois. Voilà. Complète pour éviter les corrections difficiles à calculer. Et bien voilà, ils vous le disent. À calculer sur une partie de la substance. Elle ne s'est pas consumée. Voilà. Rapide pour éviter les déperditions de chaleur inévitables. Même si le système est isolé. Voilà. Et si c'est un système parfaitement isolé. Et bon... Donc, ça doit être vite fait. Parce que c'est vrai que si maintenant, vous commencez à durer très longtemps, il y a des déperditions qui sont en fonction du temps. Voilà. Et unique pour que des réactions secondaires ne viennent pas perturber la mesure. Bon. Et je veux vous dire quelque chose. Ce n'est pas toujours possible. Voilà. Ce n'est pas toujours possible de mesurer certaines choses. Parce que parfois, il se passe des réactions en interne qui font que ce n'est pas possible de mesurer la chaleur de réaction d'une substance. Alors, il faut passer par des tours de passe-passe, par des mesures indirectes, par la loi de S. Voilà. Connaissant certaines réactions, on passe par la loi de S pour mesurer certaines choses qu'on ne sait pas faire par la bombe calorimétrique. Parce qu'en fait, il y a des réactions qui vont se redérouler, qu'il sera impossible de voir la chaleur de réaction d'une réaction bien précise. Alors, le principe de fonctionnement de la bombe calorimétrique remplit ces trois conditions. Donc, ça, c'est les trois conditions. Donc, ça doit être rapide, unique, de façon fait, de façon unique et combustion complète. Combustion complète, rapide et unique. Combustion complète, rapide et unique. Voilà. Ça, c'est les conditions qu'il faut. Alors, il s'agit d'un cylindre en acier. C'est normal. Bon conducteur de la chaleur, notamment. Et très résistant à la pression. C'est normal. Pour éviter les explosions. À l'intérêt. Qui peut atteindre instantanément après... Voilà. En plus, voilà. Vous avez vu le logo. Voilà. Vous avez bien vu le logo, ce qu'il veut dire. Voilà. Résistant à la pression. Qui peut atteindre instantanément, après la réaction, plusieurs centaines de barres. On dispose... Bon, c'est immense. Voilà. Centaines de barres. On dispose au fond du cylindre un creuset. Bon. Dans lequel sera déposée la substance à étudier. Le cylindre est alors rempli de comburant. Bon. Il faut du dioxygène. A une pression de 20 à 30 bar. Pour être sûr qu'il sera en excès. Afin d'assurer une combustion complète. Bon. Ça, c'est la condition pour assurer la combustion complète. Voilà. C'est... On met du dioxygène de l'eau 2. De 20 à 30 bar. Pour être sûr d'avoir une réaction complète. Le dispositif de mise à feu est constitué d'un fil métallique au contact de la substance. Qui sera traversé par un courant de forte intensité. Bon. Loi de Joule. Pour déclencher la combustion. La bombe est placée dans un calorimètre. Comprenant une grande quantité d'eau distillée. Muni d'un dispositif. Bon. L'eau distillée. Vous aurez compris. Comme c'est un calorimètre. C'est pour l'échange. C'est le connu. C'est le contrôlable. Voilà. On va voir l'échange de chaleur. C'est lui qui va permettre de faire l'échange de chaleur. Et de voir qu'est-ce qu'on a comme variation de chaleur. Muni d'un dispositif d'agitation thermique. C'est normal. C'est pour avoir l'équilibre thermique. Et d'un thermomètre de précision pour mesurer les températures. Voilà. Parce que la chaleur se mesure à partir de variations de température. La quantité d'eau est importante. Pour que l'élévation de température ne dépasse pas quelques degrés. Après avoir mesuré la température initiale. On déclenche la mise à feu. Puis on mesure la température à la fin de la combustion. Lorsque l'équilibre thermique du calorimètre est atteint. C'est normal. C'est un calorimètre. On fait comme les procédures de mesure d'un calorimètre. Si ce n'est que c'est un calorimètre avec une réaction chimique c'est tout. Au moment où la courbe de température redescend. Connaissant la capacité thermique du calorimètre. Je vous rappelle. La capacité thermique du calorimètre. C'est la masse. Voilà. La masse fois le C du calorimètre. Voilà. C'est la masse. La masse fois le C du calorimètre. La masse d'eau. Alors. Il est alors facile de déterminer la quantité de chaleur produite par la combustion. En corrigeant de la chaleur rapportée par le système de mise à feu. Alors là vous voyez qu'il y a des corrections. Voilà. Une bombe calorimétrique doit être étalonnée. Bien sûr. Effectivement. On étalonne un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est un calorimètre. Donc calorimètre il faut absolument l'étalonner dès le départ. L'étalonage s'effectue en réalisant la combustion du corps. Dont le pouvoir calorifique est connu. Généralement de l'acide benzoïque. Voilà. Ils utilisent de l'acide benzoïque pour faire l'étalonnage. Cet étalonnage permet de déterminer la capacité thermique du calorimètre. Et voilà. Ils le font avec de l'acide benzoïque. Bon. On aurait pu le faire avec de l'eau. Mais généralement. On peut étalonner avec de l'eau. Mais ici ils le font l'étalonnage avec de l'acide benzoïque. Voilà. Une bombe calorimétrique peut contenir des gaz à forte pression. Il est donc nécessaire d'effectuer des contrôles de qualité. Nombreux pour éviter tout risque de fuite voire d'explosion. Voilà. Alors ici. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? L'application biologique. L'oxydation des nutriments se déroule dans le corps humain. Oui. Voilà. L'oxydation. On a des réactions de combustion. Ça va l'office. Selon le même principe pour obtenir l'énergie nécessaire à la vie. Alors. La réaction de combustion à une entalpie donnée. Qu'elle soit, je veux dire, à l'extérieur ou dans le corps. C'est toujours les mêmes réactions de combustion. C'est une réaction de combustion à l'intérieur du corps. Ou une réaction de combustion qui se passe à l'extérieur. L'énergie est toujours à même. Voilà. Pour la réaction de combustion, si ce n'est que dans le corps. Bon. Pourquoi on ne brûle pas ? C'est parce qu'en fait, tout simplement, le processus est moins rapide et moins intense. Comme je vous le dis ici. En effet, les cellules ne pourraient pas résister à une augmentation brutale de température. Par ailleurs, les cellules n'ont aucun intérêt à dissiper l'énergie potentielle chimique. Les nutriments se forment de chaleur. Voilà. Voilà. Donc, en fait, une réaction de combustion, elle amène à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'entalpie est la même, que ce soit dans le corps ou dans une réaction de combustion quelconque. Si ce n'est que dans le corps, bon, elle se passe de manière très lente. Donc, on ne voit pas. Je veux dire, on n'est pas brûlé, on va dire. On n'est pas brûlé. Parce qu'il y a des réactions de combustion qui se passent dans les cellules du corps. Et dans le corps. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le passage de QP à QV. Alors, un calorimètre qui va me donner le QQV, comme celui que je viens de vous mettre, va me donner le QV. Mais il y a des calorimètre qui vont me donner le QP. Il y a des calorimètre qui mesurent le QP. Alors, comment faire la liaison entre le QP et le QV ? Eh bien, on sait bien que ΔU est quel QV ? Alors, rappelons-nous ce que c'est que ΔU. U plus PV. Voilà. On a U2. C'est P1V1 que j'ai marqué. Je l'ai mis. C'est P1V1 que j'ai marqué. C'est comme ceci comme ceci. 2 moins U1. Et ça, c'est le QQP. moins QP. Plus P2V2 moins P1V1. alors ça c'est égal à occuper l'occuper ses deux tâches l'occuper donc eu de moins eu un cédé tabu donc je vais remplacer déjà ici n'est pas elle t'a vu alors plus là la pression elle est constante ce que je suis occupé que puis la pression que sont à sa chaleur à pression constante donc le p je peux le mettre en évidence et va rester v2 moins v1 ce qui fait p delta v p2 moins v1 c'est p delta v et voilà la relation qui existe entre un état et des tâches et la voici delta v est égale de tâche donc qu'est ce qu'on peut dire que d'être à e t'égard là delta h est égale à delta u plus p dv l'état h est égale à delta u plus plus p delta v voilà la relation qui lui qui lie la variation d'enthalpie la variation d'énergie interne donc ce qui veut dire que bon connaissant le delta u si on mesure avec une bombe calorimétrique la chaleur à volume constant dans une bombe comme je veux calorimétrique qui mesure à volume constant on va mesurer le delta u ben on peut passer du delta u ou connaissant ceci on peut trouver le delta h mais à ce moment il faut connaître ceci voilà alors maintenant inversement si vous faites une vous prenez une bombe calorimétrique et vous faites vous rechercher au travers d'une bombe calorimétrique qui va mesurer le qp c'est à dire delta h à vase ouvert à vase ouvert et non plus à vase clos à ce moment là vous allez mesurer le moment là vous allez mesurer le delta h donc on pourra trouver le delta u et pour ça faudra toujours le p delta v bon alors comment trouver le delta v bon tout d'abord rappelez vous que h c'est une fonction d'état h est une fonction d'état et 8 une fonction d'état bon je vais m'arrêter ici pour l'instant parce que c'est vrai que je ferai une vidéo pour la suite pour la suite voilà pour éviter d'alourdir cette vidéo si donc sachez qu'on peut mesurer avec une bombe calorimétrique un volume constant ou à pression constante et qu'on peut voilà que la relation qui existe entre delta h et delta u c'est la suivante voilà je vous remercie beaucoup